Sous-titrage Société Radio-Canada Alors malgré les preuves de voir sa vie partir en fumée, des dispositions sont à prendre rapidement afin d'être dédommagé. Contacter son assureur dans les 5 jours, prendre des photos et assister à l'expertise sont des démarches indispensables. Surtout ne jetez rien et si vous le pouvez, rassemblez un maximum de preuves d'achat. Alors pour tout savoir des démarches à suivre en cas d'incendie de son habitation, voyez tout de suite notre reportage. Si vous êtes victime de l'incendie de votre maison, il est souvent difficile de prendre le recul nécessaire pour faire les bonnes démarches. En effet, il s'agit d'un traumatisme, d'une épreuve difficile car le foyer représente beaucoup de souvenirs de votre vie. Pour garantir ce triste événement, il existe une garantie incendie-explosion, généralement incluse dans tous les contrats multi-risques habitation. Elle n'est pas obligatoire pour ses biens personnels, mais fortement conseillée. Si vous avez souscrit une assurance de ce type, prévenez votre assureur dans un premier temps, généralement dans les 5 jours ouvrés qui suivent votre sinistre. Remplissez ce qu'on appelle une déclaration d'incendie ou d'explosion imprécisant, le nom et le numéro du contrat, la date et les causes de l'incendie ou de l'explosion, si celles-ci sont connues, ainsi qu'une description des dégâts et une première estimation de leur montant. Ne jetez rien, même les objets brûlés car il faut prouver le sinistre à votre assureur. C'est pourquoi vous devrez rassembler tout ce qui peut justifier la valeur ou l'existence des biens endommagés, comme avec des factures, des bons garantis ou des photos. Par ailleurs, certains dommages ne provenant pas directement de l'incendie sont couverts. Ils concernent les dommages causés par la fumée, dégagés par l'incendie, ou les dommages matériels provoqués par l'intervention des pompiers, par exemple. Voici maintenant quelques conseils qui peuvent vous être utiles en cas d'incendie. Prenez des photos afin de justifier les dommages déclarés. Conservez vos biens abîmés par le sinistre pour estimer les dommages causés par l'incendie. Assistez à l'expertise pour donner une explication et défendre votre point de vue. Vous pouvez vous faire assister également par un expert de votre choix. Vérifiez que son contrat comprend la garantie honoraire d'expert car elle vous permettra la prise en charge de l'expert par votre assureur. Sécurisez votre maison, même endommagée, pour ne pas aggraver la situation. Enfin, dernier conseil, protégez votre maison contre les intempéries. Pour ces deux points, demandez conseil à votre assureur qui peut vous aider. Dans le cas où vous soyez victime d'une explosion, si vous avez souscrit la garantie, vous n'aurez aucune faute à prouver. Il vous suffira de savoir d'où provient l'explosion et de réclamer une indemnité aux voisins à l'origine du sinistre, ce dont se chargera l'assurance. Cependant, comme dans toute garantie, il existe des exceptions. Vous ne recevrez pas d'indemnité si votre contrat n'est plus valable car la cotisation n'a pas été payée malgré les avertissements de l'assureur. S'il ne s'agit pas d'un incendie, bien entendu, si un court-circuit ou un phénomène autre que l'incendie endommage un appareil électrique. Et enfin, si l'assurance n'a pas été souscrite avant le sinistre. Sachez enfin que certaines situations ne sont pas garanties, telles que les brûlures occasionnées par le contact du feu, des cigarettes ou un fer à repasser laissé branché par mégarde, de même que les objets tombés dans un foyer et les bris de glace dus à un excès de chaleur. Enfin, la situation de combustion lente, incluant notamment les cendres de cigarette et les braises de cheminée, ne rentre pas dans le cadre de la garantie incendie. Sous-titrage Société Radio-Canada